Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2023, donc je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux, tout d'abord. Dans l'ordre, le plus important, la santé, le bonheur, et après ce que vous voulez, la richesse, la beauté, la prospérité, voilà. Voilà, mettre mot pour cette année 2023 en ce qui me concerne et ce que je peux vous conseiller, ne pas s'encombrer, ne pas s'encombrer de relations futiles ou toxiques avec des gens sans intérêt, que ce soit familial ou pas familial, s'encombrer chez soi, c'est-à-dire, voilà, faites du tri, faites du rangement aéré, etc. Ne pas s'encombrer de pensées négatives, de négativité, de gens négatifs, de, voilà. Donc, moi, en tout cas, le maître mot 2023-2022 m'aura appris énormément. Je pense que beaucoup de personnes, j'avais vu un petit truc passer en disant, oui, 2022, ça aurait été l'année, en fait, je ne sais plus c'était quoi le panneau exactement, mais en gros, c'était une grosse leçon de vie sur la famille et l'entourage. Et je vous jure que moi, ça a été exactement ça, en 2022, oh là là, des déceptions, mais en même temps, moi, je préfère une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge qui trahit. Donc, ça veut dire que je préfère voir les personnes telles qu'elles sont plutôt que croire que, et au final, c'est déçu, tu vois. Donc, c'est, comme je dis tout le temps, un mal pour un bien. Donc, sur le coup, ça fait mal, ça fait chier, ça fait, voilà, ça peut faire un peu mal au cœur. Mais finalement, tu n'en es que mieux, que plus libéré, que mieux. Après, c'est un peu comme le papillon qui sort de son cocon où, voilà, il est libre, il a ses ailes libres et il est léger, tu vois. Eh bien, c'est exactement ça. Et malheureusement, j'ai l'impression que pour beaucoup, 2022, ça a été aussi pour vous l'année un peu de la révélation de certaines personnes, que ce soit des liens familiales, amicales, amoureux, etc. Donc, on espère que 2023 soit un peu mieux. En tout cas, voilà, mettre au mot, ne plus s'encombrer avec tout ce qui est toxique, futile, sans intérêt, à un seul sens. Comment on dit ? Non réciproque, tu vois. Ou par exemple, toi, tu donnes beaucoup à la personne, à la personne qui ne te donne rien ou très peu. Et toi, tu te contentes de ça, etc. Non, non, ça, c'est à dégager. C'est donnant, donnant. Pas dans le sens où tu donnes pour recevoir, mais dans le sens où c'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, on aimerait que la personne fasse ça pour nous, tu vois. En gros, tu donnes ce que tu aimerais recevoir, c'est-à-dire de l'attention, de l'amour, etc. Et voilà, bon, j'arrête de blablater. Voilà, en tout cas, mes meilleurs voeux, en espérant que 2023 vous apporte tout ce que vous avez envie, besoin. Et vraiment, mettre au mot, ne plus s'encombrer, plus le time, pas le time, d'accord ? Alors, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonds de teint. Je vous avais dit que j'avais testé plusieurs fonds de teint. Je vous avais, j'allais vous en parler. Je voudrais aussi, après, il y aura une autre vidéo anti-cerne. Peut-être que je vais tout faire. Je ne sais pas, parce que là, ça va être rapide. Je n'ai que cinq fonds de teint, en fait. Donc, premier fonds de teint, le Born This Way de chez Too Faced. Donc, c'est un fonds de teint indétectable, medium to full, coverage, foundation, oil free. Donc, fonds de teint indétectable, couvrance moyenne à total, non gras. Donc, je suis d'accord qu'il est indétectable. Il a, franchement, un rendu fin sur le visage, un rendu magnifique, très joli. Maintenant, non gras, effectivement, il n'est pas gras. Mais moi, qui ai une peau grasse, j'ai vite regressé avec. Par contre, effectivement, je trouve que sur la journée, il a quand même une bonne tenue, malgré l'excès de sébum qui a pu arriver après. Belle tenue, il ne s'oxyde pas, il est fin sur le visage, il est très beau. Maintenant, je ne vois pas la différence avec celui que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le Maybelline à 9 euros. Tu vois ? Sauf, non, le Maybelline à 9 euros, je regresse moins, tu vois ? Donc, c'est un très joli fond de teint, très beau, mais je trouve qu'il ne vaut pas son prix. Voilà, il ne vaut pas son prix. Franchement, tu as du Maybelline, tu as du NYX, tu as du L'Oréal, aussi bien, aussi couvrant, aussi effet indétectable, et matité idem, voire un petit peu mieux, tu vois ? Donc, c'est un bon fond de teint, mais je pense qu'il y a moins cher, mieux ou équivalent. Ensuite, j'ai testé le Lancôme, le teint Idole Ultra Wear Care & Glow. J'ai détesté ce fond de teint. Franchement, c'est le nouveau, comme ça. Je l'ai détesté. Alors, Care & Glow, teint Bonne Mine, 24 heures, fond de teint soin, SPF 25. Non comédogène. Alors déjà, c'est faux. Il est comédogène, j'ai eu des gros boutons avec. Ensuite, qu'il soit comme celui-ci, pas mat. Celui-ci n'est pas mat quand tu l'appliques, d'accord ? Il laisse quand même la lumière, etc. Qu'il soit, donc, glow. Il n'est pas glowy parce que tu n'as pas un effet brillant sur le visage, mais glow dans le sens qu'il n'est pas mat. Je suis d'accord. Par contre, il ne tient absolument pas. Au niveau du nez, tout est parti. Tout s'est désagrégé. Je me retrouvais avec plus rien ici, plus rien là, plus rien là. Donc, catastrophe. Et en plus, il faisait comme des petits points. C'est-à-dire que même en plus, quand il part, il ne part pas joli. Ensuite, il n'est pas du tout adapté à une peau grasse. Donc, si vous avez une peau grasse, mixte à grasse, fuyez. Il ne vous conviendra absolument pas. Ce fond de teint, je le conseillerais vraiment aux peaux sèches, aux peaux matures. Et encore non, parce que comme il file, je pense qu'il va marquer. En fait, je pense qu'il va avoir tendance à marquer un petit peu les zones de déshydratation que vous pourrez avoir, ou bien si vous avez des rides ou ridules autres que les yeux. Donc, ici, ou le front, vous voyez. Donc, moi, clairement, ce fond de teint, je n'ai pas aimé du tout. Parce que, comme je vous dis, déjà, bouton. Il ne tenait pas bien en place. Et ça, au bout de même pas deux heures. Donc, ça veut dire que, comme je vous dis, là, il avait migré au niveau du nez. Il avait migré au niveau d'ici. Là, j'avais mes sillons qui étaient marqués. Et, bah, tu régresses. Tu régresses énormément. Donc, effectivement, il n'est pas matifiant. Mais celui-ci n'est pas matifiant non plus. Et pour autant, je n'avais pas le résultat de celui-ci. Donc, là, clairement, pour moi, c'est un flop. Et si vous avez une peau mixte à grasse, économisez votre argent. De toute façon, moi, je vais vous donner un conseil pour les fonds de teint. N'achetez pas des fonds de teint juste sur avis de personnes. Allez à Sephora ou Nocibe ou peu importe. Demandez un échantillon. Ils vont vous faire dans les petits pots, là, les échantillons. Vous le testez sur deux jours avec votre routine, soins, etc. Vous le testez sur deux jours. Et c'est très important que vous le fassiez vous-même. Parce qu'il vous faut, par exemple, à Sephora, avant, à l'époque. Moi, je me rappelle, j'allais là-bas. Et c'est eux qui me testaient. Sauf qu'ils ne mettent pas la même quantité que moi. Et on n'utilise pas les mêmes ustensiles. Ça veut dire que moi, par exemple, je n'applique que au Beauty Blender ou au doigt. Eux, ils appliquent avec le pinceau. Ou bien, eux, ils appliquent avec un Beauty Blender. Mais ce n'est pas le même Beauty Blender. Et je vous jure que d'un Beauty Blender à l'autre, ça peut faire toute la différence. Donc, voilà. Testez-le. Allez, demandez un échantillement. Testez-le. Et vous verrez par vous-même. Ensuite, j'ai testé, enfin, je voulais trop le tester. Ce fond de teint est réputé. Voilà, tout le monde en a parlé. Tout le monde a testé au moins une fois, sauf moi. Donc là, j'ai enfin pu le tester. Donc, c'est le Studio Fix Fluide SPF 15 de chez MAC. Alors, donc là, ils disent rien. Alors, je n'ai pas vraiment aimé. Je l'ai trouvé la couvrance salée. L'effet naturel, franchement, le Too Faced est mieux. Voilà, je trouve que le Too Faced est plus fin sur la peau. Vous voyez. La tenue, j'ai quand même regressé. Donc, en fait, je ne trouve rien d'exceptionnel, malheureusement. Voilà, je ne trouve vraiment rien d'exceptionnel. En plus, je pense que si vous avez la peau vraiment sèche, vu que moi, j'ai regressé à peu près autant que celui-ci. Si vous avez la peau sèche à très sèche, franchement, je ne pense pas que ce soit un fond de teint qui soit fait pour vous. Maintenant, comme je vous dis, pareil, au niveau de la couvrance, etc. Je pense qu'en fait, à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de fond de teint disponible sur le marché, c'était un top. C'était un top parce qu'il était fluide, parce qu'il y avait une bonne couvrance, parce qu'il y avait un bel effet, etc. Sauf que depuis, là, en 2023 ou en 2022, il y a eu beaucoup, beaucoup, énormément de fonds de teint qui sont sortis. Et du coup, il reste ultra banal. Vous voyez, par exemple, comparé au Maybelline que j'ai encore aujourd'hui, je préfère largement le Maybelline. Donc, non, franchement, celui-ci, je ne lui ai rien trouvé. Encore une fois, je préfère le Too Faced que celui-ci. Maintenant, il n'a pas les points négatifs de celui-ci. Vous voyez, mais vraiment, je ne lui ai rien trouvé. Même pas un côté fin, ni quoi que ce soit. Ensuite, le quatrième que j'ai testé, c'est le Forever de Dior. Teint tenu 24 heures, haute perfection, sublimateur de peau, SPF 35+, et PA 3+. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je le trouvais fin sur le visage. Je le trouvais... Donc, déjà, je crois qu'il ne s'est pas trop oxydé. Non, j'en ai un autre. C'est l'autre qui s'est oxydé. Je l'ai trouvé vraiment joli, vraiment fin. Bon, encore une fois, j'ai quand même brillé un peu, moins qu'avec le Too Faced. Donc, on est un petit peu mieux. Au niveau de la couvrance, parfait. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Sublimateur de peau, je trouve que c'est exactement ça. Parce qu'il est tellement fin sur le visage, avec une bonne couvrance, que du coup, ça ne peut que vous faire un beau teint. Vous voyez ? Et je pense que celui-ci peut convenir. Donc, ça, c'est le Forever. Mais je crois qu'il y en a deux, en fait. Il y en a un qui est... Comment dire ? Glow, pour les peaux. Voilà, si vous aimez, donc déjà, ne pas avoir un teint mat et que vous aimez vraiment un beau glow sur le visage. Et pour les peaux sèches et extra sèches. Et vous avez celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il est mat. Enfin, il est opaque et l'autre, il est brillant, je crois. Donc, franchement, génial. Mais je pense que celui-ci, pour moi, il peut convenir même à une peau sèche, à condition qu'il ait les bons soins en dessous. Vous voyez ? Et il est tellement joli. Celui-ci, je me le rachèterai, je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, très tenu, très, très bien. Il ne s'oxyde pas. J'ai regressé quand même. Ce n'est pas un fond de teint matifiant. Mais ce n'était pas non plus... Et pareil, quand j'ai eu à la fin de la journée pas mal de sébum, etc., il n'a pas coulé, il n'a pas filé, il n'a pas eu de truc chelou. Vous voyez ? Franchement, il s'est bien comporté. Et voilà, très, très bien. Couvrance top aussi. Le cinquième que j'ai testé, c'est le Dior aussi. Forever, mais le Undercover. Donc, 24 heures, full coverage, teint haute couvrance, 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Pardon. Là, le packaging est en... plastique. Comme ça, vous pouvez les différencier si vous ne vous souvenez pas des noms et que vous êtes en magasin. Eh bien, j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, je ne me rappelle plus lequel j'ai préféré entre les deux. Il me semble que j'ai préféré celui-ci. J'ai trouvé un peu plus fin. Celui-ci était fin. Non, celui-ci, c'est un petit peu oxydé. Voilà, celui-ci, c'est un tout petit peu oxydé, mais franchement, magnifique. Pareil que l'autre. Couvrance top. Celui-ci, je l'avais appliqué... Je crois que je l'ai appliqué à la main ou au pinceau. Je trouvais que le résultat était plus beau. Couvrance top. Fini naturel. Ok. Je brille quand même. J'ai brillé plus vite avec celui-ci qu'avec celui-ci. Voyez ? Mais vraiment génial. Voilà, comme je vous dis, couvre bien, se tient bien, se comporte bien. Un petit peu moins... Un peu plus hydratant que celui-ci, je dirais, puisque du coup, j'ai graissé un peu plus vite. Il s'oxyde un peu, par contre. Attention à la teinte. C'est pour ça que... D'où l'intérêt d'aller à Sephora, de demander des échantillons et de tester avant. Parce que sinon, voilà, si vous prenez la teinte que vous swatchez tout de suite et que vous l'achetez, ça va s'oxyder. Donc, ce sera trop foncé. Mais vraiment magnifique. Génial. Fond de teint. Là, mes deux chouchous, en fait, les cinq que je vous ai présentés, c'est ces deux-là. Voilà. Vraiment magnifique. Et en troisième position, le Too Faced. Et après, ces deux-là, je n'ai pas aimé. Voilà. Alors celui-ci, j'ai carrément détesté. Là, le Lancôme. Et celui-ci, je n'ai pas aimé parce que vraiment, rien d'exceptionnel. Trop banal. Vous voyez ? Trop, trop banal. Donc, voilà pour ce qui est des fonds de teint. Je vais vous en présenter deux là que je n'ai pas encore testé mais que je vais tester. Donc là, j'ai reçu récemment de chez Dior le Forever Skin Correct. Donc, Dior, ils font, vous savez, je vais vous montrer, mais ce n'est pas, attention, ce n'est pas le même. C'est un nouveau celui-ci. En fait, c'est un correcteur de la gamme Forever. Ils en ont un autre comme ça mais ce n'est pas un Forever. Vous voyez ? Et donc là, c'est censé être celui qui va avec celui-ci. Donc, correcteur crème tenue et hydratation 24 heures haute couvrance. Je ne vais pas du tout encore swatcher ni utiliser. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Hum, bonne petite odeur. Ça sent bon. Au niveau de la couvrance, je vois déjà que ça reste quelque chose d'un peu couvrant mais hydratant. Vous voyez ? On est sur quelque chose de... qui a l'air vraiment pas mal. Alors par contre, la couleur va être trop foncée. Donc moi, je vais vraiment l'utiliser en correcteur en fait. En correcteur et je vais vous montrer avec quoi je vais l'utiliser. Franchement, il m'a l'air vraiment pas mal. C'est dommage qu'il soit foncé parce que vous voyez, il a l'air vraiment chouette. Ouais, on a un rendu sec quasi immédiat. Une bonne couvrance. Franchement, il a l'air top. Et du coup, j'ai acheté... Alors ça, c'est sur Vinted que j'ai acheté ça. La poudre Dior Forever pour tester. Justement. Donc ce que je ferai, en fait, c'est que j'utiliserai le Forever Skin Correct en correcteur au niveau de mes tâches pigmentaires, etc. Mon anti-cerne habituel et la poudre en fond de teint parce que c'est une poudre en fond de teint. Donc ça, je l'ai en 0,40. Ça, je l'ai en 4N mais c'est trop foncé comme je l'ai dit. Je vais quand même swatcher. Oh, ça a l'air clair un peu. Vous voyez ? Oh, la poudre est fine déjà. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les fonds de teint poudre. J'ai le Chanel, j'ai le Shiseido, j'ai le NYX, j'ai le Sephora, j'ai le Fenty Beauty et j'aime énormément tout ce qui est fin comme ça. Quand tu n'as pas envie de te maquiller, je vous montrerai, je vous ferai un tuto comme ça, make-up, non-make-up ou genre, tu n'as pas envie de te maquiller, tu te maquilles en 3 secondes. Tu te mets ton anti-cerne, tu te mets ta poudre et tu as un résultat parfait et naturel, frais, génial. Donc, ah ouais, c'est super fin. Franchement, je ne sais pas, ça fait limite floutant même, j'ai l'impression. Oh, c'est dommage que je me sois. Je vais le recommander, vous savez quoi ? Je vais le recommander, mais avec une teinte plus foncée parce que là, malheureusement, c'est trop clair. Je ne pourrais rien faire avec ça. Mais magnifique, très fin, bien, comment dire, bien poudreux, mais pas lourd et limite floutant, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous allez voir, il est là. Ça fait vraiment effet floutant un petit peu, magnifique. Donc, voilà les filles et les garçons pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous laisse me partager vos avis en commentaire, me dire si vous avez déjà testé ces fonds de teint. Et si vous avez aimé ou pas ? Et pourquoi ? Et dites-moi votre fonds de teint à vous chouchous d'amour. Moi, mon fonds de teint chouchous d'amour, c'est le NYX. Premier produit, ouais, le NYX. De toute façon, mon top 10 fonds de teint va arriver, mais si je devais en garder qu'un seul, en avoir qu'un, été comme hiver, ce serait le NYX parce qu'avec le NYX, j'ai la matité parfaite. C'est le Ken Stop, on Stop, je vous mets le lien en barre d'infos. Le Ken Stop, on Stop, matité top, couvrance top. Je ne regresse pas avec. Franchement, il est vraiment magnifique. Donc voilà, dites-moi vous votre fonds de teint préféré et dites-moi votre avis sur les fonds de teint chouchous. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada